Chaque jour, j'attache moins de prix à l'intelligence. Chaque jour, je me rends mieux compte que ce n'est qu'en dehors d'elle que l'écrivain peut ressaisir quelque chose de nos impressions, c'est-à-dire atteindre quelque chose de lui-même et la seule matière de l'art. Ce que l'intelligence nous rend sous le nom de passé n'est pas lui. En réalité, comme il arrive pour les âmes des trépassés dans certaines légendes populaires, chaque heure de notre vie, aussitôt morte, s'incarne et se cache en quelques objets matériels. Elle y reste captive, à jamais captive, à moins que nous ne rencontrions l'objet. À travers lui, nous la reconnaissons, nous l'appelons et elle est délivrée. L'objet où elle se cache, ou la sensation, puisque tout objet par rapport à nous est sensation, nous pouvons très bien ne le rencontrer jamais. Et c'est ainsi qu'il y a des heures de notre vie qui ne ressusciteront jamais. C'est que cet objet est si petit, si perdu dans le monde. Il y a si peu de chance qu'il se trouve sur notre chemin. Il y a une maison de campagne où j'ai passé plusieurs étés de ma vie. Parfois, je pensais à ces étés, mais ce n'était pas eux. Il y avait grande chance pour qu'ils restent à jamais morts pour moi. Leur résurrection a tenu, comme toutes les résurrections, à un simple hasard. L'autre soir, étant rentrée glacée par la neige et ne pouvant me réchauffer, comme je m'étais mise à lire dans ma chambre sous la lampe, ma vieille cuisinière me proposa de me faire une tasse de thé dont je ne prends jamais. Et le hasard fit qu'elle m'apporta quelques tranches de pain grillé. Je fis tremper le pain grillé dans la tasse de thé et au moment où je mis le pain grillé dans ma bouche et où j'eus la sensation de son amolissement pénétré d'un goût de thé contre mon palais, je ressentis un trouble, des odeurs de géranium, d'oranger, une sensation d'extraordinaire lumière, de bonheur. Je restais immobile, craignant par un seul mouvement d'arrêter ce qui se passait en moi et que je ne comprenais pas et m'attachant toujours à ce bout de pain trempé qui semblait produire tant de merveilles quand soudain, les cloisons ébranlées de ma mémoire cédèrent et ce furent les étés que je passais dans la maison de campagne que j'édite qui firent irruption dans ma conscience avec leur matin entraînant avec eux le défilé, la charge incessante des heures bienheureuses. Alors je me rappelais. Tous les jours, quand j'étais habillée, je descendais dans la chambre de mon grand-père qui venait de s'éveiller et prenait son thé. Il y trempait une biscotte et me la donnait à manger. Et quand ces étés furent passés, la sensation de la biscotte ramollie dans le thé fut un des refuges où les heures mortes, mortes pour l'intelligence, allèrent se blottir et où je ne les aurais sans doute jamais retrouvées si ce soir d'hiver rentrait glacé par la neige, ma cuisinière ne m'avait proposé le breuvage auquel la résurrection était liée en vertu d'un pacte magique que je ne savais pas. Mais aussitôt que j'eus goûté à la biscotte, ce fut tout un jardin, jusque-là vague et terne qui se peignit, avec ses allées oubliées, corbeille par corbeille, avec toutes ses fleurs dans la petite tasse de thé, comme ces fleurs japonaises qui ne reprennent que dans l'eau. De même, bien des journées de Venise que l'intelligence n'avait pu me rendre étaient mortes pour moi, quand l'an dernier, en traversant une cour, je m'arrêtais nette au milieu des pavés inégaux et brillants. Les amis avec qui j'étais craignaient que je n'eusse glisser, mais je leur fis signe de continuer leur route, que j'allais les rejoindre. Un objet plus important m'attachait. Je ne savais pas encore lequel, mais je sentais au fond de moi-même présaillir un passé que je ne reconnaissais pas. C'était en posant le pied sur ce pavé que j'avais éprouvé ce trouble. Je sentais un bonheur qui m'envahissait et que j'allais être enrichie de cette pure substance de nous-mêmes qu'est une impression passée, de la vie pure, conservée pure, et que nous ne pouvons connaître que conservée, car en ce moment où nous la vivons, elle ne se présente pas à notre mémoire, mais au milieu des sensations qui la suppriment, et qui ne demandait qu'à être délivrée, qu'à venir accroître mes trésors de poésie et de vie. Mais je ne me sentais pas la puissance de la délivrée. Ah ! L'intelligence ne m'eût servi à rien en un pareil moment. Je refis quelques pas en arrière pour revenir à nouveau sur ces pavés inégaux et brillants, pour tâcher de me remettre dans le même état. C'était une même sensation du pied que j'avais éprouvé sur le pavage un peu inégal et lisse du baptistère de Saint-Marc. L'ombre qu'il y avait ce jour-là sur le canal où m'attendait une gondole, tout le bonheur, tout le trésor de ces heures se précipitèrent à la suite de cette sensation reconnue, et ce jour-là lui-même revécu pour moi. Non seulement l'intelligence ne peut rien pour nous pour ces résurrections, mais encore ces heures du passé ne vont se blottir que dans des objets où l'intelligence n'a pas cherché à les incarner. Les objets en qui vous avez cherché à établir consciemment des rapports avec les heures que vous viviez, dans ceux-là, elle ne pourra pas trouver asile. Et bien plus, si une chose peut les ressusciter, eux, quand ils renaîtront avec elle, seront dépouillés de poésie. Je me souviens qu'un jour de voyage, de la fenêtre du wagon, je m'efforçais d'extraire des impressions du paysage qui passait devant moi. J'écrivais, tout en voyant passer le petit cimetière de campagne, je notais des barres lumineuses de soleil sur les arbres, les fleurs du chemin, pareil à celle du lys dans la vallée. Depuis, souvent, j'essayais, en repensant à ces arbres rayés de lumière, à ce petit cimetière de campagne, d'évoquer cette journée. J'entends cette journée elle-même et non son froid fantôme. Jamais je n'y parvenais et je désespérais d'y réussir quand l'autre jour, en déjeunant, je laissais tomber ma cuillère sur mon assiette. Et il se produisait alors le même son que celui du marteau des aiguilleurs qui frappait ce jour-là les roues du train dans les arrêts. À la même minute, l'heure brûlante et aveuglée où ce bruit teintait revécu pour moi et toute cette journée dans sa poésie, d'où s'exceptait seulement acquis pour l'observation voulue et perdue pour la résurrection poétique le cimetière du village, les arbres rayés de lumière et les fleurs balsaciennes du chemin. Hélas, parfois, l'objet nous le rencontrons, la sensation perdue nous fait tressaillir, mais le temps est trop lointain, nous ne pouvons pas nommer la sensation, l'appeler elle ne ressuscite pas. En traversant l'autre jour une office, un morceau de toile verte bouchant une partie du vitrage qui était cassée me fit arrêter net, écouter en moi-même. Un rayonnement d'été m'arrivait. Pourquoi ? J'essayais de me souvenir. Je voyais des guêpes dans un rayon de soleil, une odeur de cerise sur la table. Je ne pus pas me souvenir. Pendant un instant, je fus comme ces dormeurs qui, en s'éveillant dans la nuit, ne savent pas où ils sont, essayent d'orienter leur corps pour prendre conscience du lieu où ils se trouvent, ne sachant dans quel lit, dans quelle maison, dans quel lieu de la terre, dans quelle année de leur vie ils se trouvent. j'hésitais un instant cherchant à tâtons autour du carré de toile verte les lieux, le temps où mon souvenir qui s'éveillait à peine devait se situer. J'hésitais à la fois entre toutes les sensations confuses, connues ou oubliées de ma vie. Cela ne durera qu'un instant. Bientôt, je ne vis plus rien. Mon souvenir, c'était à jamais rendormi. Que de fois, des amis m'ont vue ainsi au cours d'une promenade m'arrêter devant une allée qui s'ouvrait devant nous ou devant un groupe d'arbres leur demander de me laisser seule un moment. C'était en vain. J'avais beau pour reprendre des forces fraîches pour ma poursuite du passé, fermer les yeux, ne plus penser à rien, puis tout à coup les ouvrir afin de tâcher de revoir ces arbres comme la première fois, je ne pouvais savoir où je les avais vus. Je reconnaissais leur forme, leur disposition, la ligne qu'ils décidaient semblait calquée sur quelques mystérieux dessins aimés qui tremblaient dans mon cœur. Mais je ne pouvais en dire plus. Eux-mêmes semblaient de leur attitude naïve et passionnée dire leur regret de ne pouvoir s'exprimer, de ne pouvoir me dire le secret qu'ils sentaient bien que je ne pouvais démêler. Fantôme d'un passé cher, si cher que mon cœur battait à se rompre, il me tendait des bras impuissants comme ces ombres qu'aînées rencontrent aux enfers. Était-ce dans les promenades autour de la ville où j'étais heureux petit enfant ? Était-ce seulement dans ce pays imaginaire où plus tard je rêvais maman si malade auprès d'un lac dans une forêt où il faisait clair toute la nuit ? Pays rêvé seulement, mais presque aussi réel que le pays de mon enfance qui n'était déjà plus qu'un songe. Je n'en saurais rien et j'étais obligée de rejoindre mes amis qui m'attendaient au coin de la route avec l'angoisse de tourner le dos pour jamais à un passé que je ne reverrai plus, de renier des morts qui me tendaient des bras impuissants et tendres et semblaient dire « Ressuscite-nous ! » Et avant de reprendre rang et causerie avec mes camarades, je me retournais encore un moment pour jeter un regard de moins en moins perspicace vers la ligne courbe et fuyante des arbres expressifs et muets qui sinuaient encore à mes yeux. À côté de ce passé et sens intime de nous-mêmes, les vérités de l'intelligence semblent bien peu réelles. Aussi, surtout, à partir du moment où nos forces décroissent, est-ce vers tout ce qui peut nous aider à le retrouver que nous nous portons ? Dussions-nous être peu compris de ces personnes intelligentes qui ne savent pas que l'artiste vit seul, que la valeur absolue des choses qu'il voit n'importe pas pour lui, que l'échelle des valeurs ne peut être trouvée qu'en lui-même. Il pourra se faire qu'une détestable représentation musicale dans un théâtre de province, un bal que les gens de goût trouvent ridicule, soit évoque en lui des souvenirs, soit se rapporte en lui à un ordre de rêverie et de préoccupation, bien plus qu'une admirable exécution à l'opéra qu'une soirée ultra-élégante dans le faubourg Saint-Germain. Le nom des stations dans un indicateur de chemin de fer où il aimerait imaginer qu'il descend de wagons par un soir d'automne quand les arbres sont déjà dépouillés et sentent fort dans l'air vif, un livre insipide pour les gens de goût, plein de noms qu'il n'a pas entendu depuis l'enfance, peuvent avoir pour lui un tout autre prix que de beaux livres de philosophie et font dire aux gens de goût que pour un homme de talent, il a des goûts très bêtes. s'il y a des goûts. Applaudissements Merci.